En réfléchissant après qu'on soit vu la fois dernière, je me disais, j'ai vraiment eu le sentiment que maintenant que tu passes ton temps à vivre en fait, que t'es dégagé des questions de subsistance, des contraintes extérieures, donc du coup le stress il vient que de toi, il peut pas venir des autres, des frustrations j'imagine, j'ai eu le sentiment que ce qui faisait ta force, ce qui te permettait aussi d'être en arrivée là, c'est que peut-être t'avais pas de fêlure narcissique, c'est-à-dire, alors je m'explique, souvent quand on voit les parcours, si je prends un exemple classique d'Elon Musk, parce qu'on voit bien que ce désir mégalomaniaque, il est la compensation certainement de vexation, d'humiliation, et chez toi on sent effectivement un grand équilibre, et donc peut-être c'est ça qui explique qu'au fond finalement, tu voulais être prof de maths, maintenant tu donnes des cours de maths et tu formes des gens à la blockchain, à l'intelligence artificielle, etc, donc t'as ce que tu désirais, t'as un confort matériel, et donc finalement, comme t'es assez équilibré, qu'il n'y a pas de fêlure à compenser, bah juste tu profites de la vie. Est-ce que du coup c'est ça aussi qui te différencie des gens qui ont besoin de toujours plus peut-être, c'est qu'ils se sont toujours plus, ils viennent compenser une blessure ? Sans doute, parce que j'ai pas du tout l'hubris de laisser ma marque dans l'histoire, absolument pas ! Que l'on m'oublie une fois que je serai mort, peut-être que ça va être malgré toi justement en racontant ce genre de choses. Ça m'étonnerait, j'ai... Finalement, on oublie qu'une réussite c'est contingent, beaucoup de choses peuvent disparaître du jour au lendemain, ça peut arriver. Si jamais ça se faisait, je me dirais, bon, j'ai pu en profiter, et on avisera à ce moment-là. Non, je pense qu'il faut toujours garder une certaine humilité. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à un instant T, que la vie sera toujours rose à l'instant T plus 1, et surtout, je pense que réussir, c'est quelque chose de très subjectif. Le fait d'être heureux avec sa vie présente, c'est déjà une réussite. C'est ça la plus grande réussite, certainement. Je voulais venir à un autre sujet qui m'a beaucoup fait rire quand on a discuté, c'est... Bon, on ne va pas se mentir, on ne va pas cacher les choses. Tu es quelqu'un de très intelligent, ça se voit à la fois dans l'échange et puis dans les réflexions qu'on a eues, la dernière fois qu'on s'est vues. Et donc, je me demandais... Alors, j'ai retenu ça, mais je ne sais pas si c'est juste. Tu étais premier en maths à Henri IV, c'est ça ? Premier en maths à l'ENS, à Polytechnique, ou presque ? Moi, j'ai toujours été dans les premiers. J'ai pu les souvenir de mes classements, mais c'est vrai que j'ai toujours été bien classé. Bien classé dans les premiers. Aujourd'hui, tu es prof de mathématiques à Polytechnique. Je suis prof à Schéma, à la grande école de commerce, et à l'université Paris des Quarts. Ah, pardon. Alors, ça, c'est my mistake. Et en fait, moi, ce qui m'a fait rire, j'ai eu le sentiment que tu m'as dit ça quand on s'est vus la fois dernière, que tu t'étais ennuyé pendant l'enfance. Et donc, est-ce que tu crois que c'est ça qui a généré le désir de, finalement, aujourd'hui, juste de t'amuser, de profiter ? Est-ce que tu crois que, pour le coup, là, il y a un petit phénomène de compensation ou pas ? Est-ce que c'est un amusement ? Je ne vois pas ça comme un amusement. Je cherche... Une stimulation, quand même. Est-ce qu'il y a une forme d'amusement ? Oui, je cherche, non pas à compenser un ennui, plutôt à essayer de trouver une stimulation dans quelque chose de nouveau. Pas vraiment dans la connaissance, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, toute la connaissance est accessible. En revanche, transmettre un savoir, ça, ce n'est pas facile. Donc, il y a un défi, il y a un challenge. Et là... C'est là où je voulais revenir, c'est ce qu'il m'a fait la fois dernière. Tu me disais... C'est un peu le cliché d'Einstein, c'est-à-dire, finalement, apprendre à l'école, c'était un peu trop facile. Et donc, ça, probablement, ça t'ennuyait, peut-être, pendant les cours. Déjà, je ne suis pas Einstein, hein ? Tu n'as pas dit ça. Non, mais c'est le cliché d'Einstein qui était un cancre à l'école et qui, on le sait, évidemment, était extrêmement brillant. Et donc, oui, tu me disais que, finalement, le fait de simplement apprendre, c'était d'un ennui sans nom pour toi. Et qu'il y avait seulement de la stimulation s'il y avait un désir de transmettre. Alors, je ne sais pas si... Moi, j'ai le sentiment, en réfléchissant, que dans le fait d'expliquer, parfois de comprendre, surtout dans tes matières, c'est-à-dire en mathématiques, il y a une forme de recherche de sens. C'est-à-dire que c'est là où je trouve que les mathématiques et l'art, parfois, se rejoignent. C'est-à-dire que quand tu expliques quand une théorie est extrêmement belle, il y a une forme de beauté que tu retrouves dans l'art et dans les mathématiques. Une forme d'unité, je ne sais pas. Du coup, est-ce qu'il y a une recherche comme ça de ton côté ? Recherche de la beauté ? Pas vraiment. Recherche d'une certaine organisation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à certains, c'est un certain esprit de synthèse. Et à l'heure actuelle, ça, on n'arrive pas à le faire. Quand on regarde les ordinateurs, ils ont une excellente capacité de mémoire qui surpasse tout ce qu'on peut avoir. Ils ont également une excellente capacité d'analyse. En revanche, la capacité de synthèse fait aujourd'hui défaut. Et c'est le seul domaine où on peut rivaliser aujourd'hui. On ne peut pas être un érudit. Internet, c'est plus de choses que nous. En revanche, synthétiser, là, il y a un défi. Et c'est ça, ce qui me stimule. Quand je donne des cours, par exemple, sur la blockchain, toute l'information, elle est sur Internet. Il suffit de savoir où la chercher. Mais ça prendrait des centaines d'heures, voire des milliers d'heures. Alors que lorsqu'on synthétise, lorsqu'on organise, on transmet plus facilement. Et derrière, il y a ce challenge de mon côté. Ça, c'est peut-être ça, pas ça, une forme de beauté. Mais quand t'as dit ça la fois dernière, en y réfléchissant, je me disais, j'imaginais un arbre, c'est-à-dire une arborescence. Et il y a quand même une forme de recherche de sens là-dedans. C'est-à-dire d'expliquer les choses, d'expliquer le monde, de les structurer, de les rendre cohérentes, compréhensibles. C'est une forme de... D'une certaine façon, j'aime beaucoup organiser tous mes propos en trois parties, trois sous-parties, trois sous-sous-parties. Je suis très cartésien. Ma femme dit que je suis chiante. Chacun, d'une certaine façon, chacun a sa propre patte. Je pense que l'organisation, ça permet de transmettre beaucoup plus clairement. Et c'est aussi un challenge pour moi, de synthétiser une information et effectivement de l'organiser à l'aune d'une certaine arborescence. Est-ce que c'est une forme de beauté ? Je n'irai pas jusque-là. Je ne me considère pas du tout comme artiste parce que si tu voyais comment je dessinais, j'ai eu le NS, je n'aurais pas eu les beaux-arts. Est-ce que c'est aussi une façon pour toi de t'éveiller ? Moi, je trouve aussi beaucoup ça dans le fait d'enseigner. Ce que tu dis, je le ressens exactement de la même manière. C'est-à-dire trier l'information, la structurer, effectivement la transmettre de manière intelligible et presque aussi, pas la systématiser, mais en retirer la semence, un truc plus profond pour justement leur montrer l'intérêt de ce que je suis en train de leur expliquer, quelle est l'idée derrière. Moi, ça me permet de m'éveiller, c'est-à-dire vraiment de comprendre des choses, de continuer, un peu comme si je relisais perpétuellement un livre, ou comme si je revoyais un film. Et c'est là où je trouve qu'il y a du sens aussi, c'est que finalement, c'est tout le temps la même chose presque. Moi, j'enseigne toujours les mêmes matières, je ne sais pas pour toi, mais pour autant, le cours est toujours différent et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus riche, de plus en plus profond et de plus en plus proche d'une forme de sens où moi, je relis quand même les mathématiques et l'art, c'est-à-dire quelque chose qui est plus profond, je crois. Possible la recherche d'une vérité limite, peut-être pour reprendre l'analogie de Einstein et Infeld sur le sens de la vérité, où on tend toujours vers une vérité nouménale sans jamais l'atteindre. Oui, c'est peut-être le propre de l'enseignement. Après, c'est vrai que j'ai des difficultés à comparer les mathématiques à l'art, parce que je veux bien, à la rigueur, me poser comme mathématicien, même si j'ai des lacunes comme tout le monde. me prétend d'artiste, ce serait sûrement une insulte à l'égard de ce qu'ils sont. Non mais sans se prétendre, justement en retirant l'ego du sujet, mais est-ce que la démarche, la démarche peut être identique sans avoir aucune prétention ? C'est-à-dire effectivement une recherche de vérité, de transmission de cette vérité, même si en toute humilité. Une recherche d'organisation, pas forcément de vérité, parce que tout se discute. Tout se discute, alors tu prêches un convaincu, mais en même temps, l'organisation, c'est le propre de Dieu, c'est le propre de la religion, c'est le propre de la cosmologie aussi, l'organisation. Donc on touche à des grandes vérités, là. Il y a une organisation, et je pense qu'un propos bien organisé ouvre plus facilement la voie à la discussion. Donc, c'est peut-être mon rôle d'ouvrir la discussion en organisant, en bien pour aider ceux qui m'écoutent, ceux qui me contactent, pour que derrière, ils puissent à nouveau me questionner. Et derrière, évidemment, ça m'apprend aussi beaucoup à moi-même.